Yo tout le monde c'est Roxas, on se retrouve sur GTA Online, sur GTA Online pour un nouveau glitch, un glitch qui va vous permettre d'importer l'éditeur en mode online donc en session publique. L'inconvénient c'est que vos amis ne verront pas les objets que vous posez, par contre ils vous verront voler au dessus d'eux d'une façon assez WTF et si vous avez la chance de tomber sur une course GTA vous serez en god mode donc vous aurez les armes et vous ne pourrez pas mourir et les autres ne pourront pas vous tuer et vous pourrez troller vos amis et les tuer. Donc pour commencer ce glitch vous allez demander à un ami qu'il crée une liste donc une liste il va dans start activité liste créer une liste il rajoute l'activité quasi judiciaire car elle va très vite donc juste une course dans la liste avec dans cette liste donc il fait que un tour simplement de celle ci et une fois qu'il aura fini il vous dit qu'il a terminé sa liste vous allez lancer le mode éditeur donc une fois arrivé dans le mode éditeur vous allez créer une course donc n'importe vous créer une course à n'importe quel endroit ça n'a pas d'importance. Pour faire au plus vite vous posez le point d'activation vous posez la ligne de départ vous posez un point vous vous mettez en parcours comme ça vous faites tout simplement même à 10 m ça n'a pas d'importance et là vous faites tester vous une fois que vous avez le message donc que voulez vous revenir à l'éditeur vous ne validez surtout pas ce message et là vous allez aller sur votre ami qui a lancé la course donc dans le menu ps donc oui ce glitch fonctionne a priori sur ps4 je sais pas s'il fonctionne sur les autres consoles donc une fois que vous êtes sur le nom de votre ami vous allez dans activité récente activité récente vous regardez le nom de la liste qu'il a lancé donc vous lancez pour moi il a créé une liste quasi judiciaire donc là vous faites lancer l'événement une fois que vous avez lancé l'événement vous avez le message qui s'affiche donc vous ne validez pas le message vous faites refuser donc rond annuler donc voulez vous vraiment quitter cette session annulée une fois que vous avez annulé vous allez aller dans le start start option et vous allez aller sur le votre ami qui est en session publique vous faites rejoindre parti et vous validez ce message alors si comme moi vous arrivez en session publique et que vous n'avez aucune map vous n'avez rien rien du tout dans ces cas là il faut recommencer la manip et au lieu de vous faites rejoindre votre ami et vous lui demandez qu'il quitte la session quand vous commencez à rejoindre la session comme ça ça va vous faire le joueur a quitté la session et vous allez retomber dans une session avec la map et une fois que vous avez cette map qui est apparue vous allez dans un rond d'activité n'importe lequel et si comme moi sur la vidéo vous n'avez pas le rond bleu qui s'affiche c'est pas grave vous faites start activité vous lancez une activité n'importe laquelle moi j'ai lancé une mission mais ça n'a pas d'importance et une fois que vous êtes que vous avez lancé cette activité vous êtes rentré dans le rond bleu pour la lancer ou une fois arrivé dans la dans la mission dans la course dans l'activité ce que vous voulez vous la quittez dès que possible et une fois que vous l'aurez quitté vous allez avoir le message vous avez terminé la course test revenir à l'éditeur donc là vous validez ce message et une fois que vous allez valider ce message vous allez respawn en session avec le menu de l'éditeur donc là à partir de là le glitch n'est pas terminé vous allez retourner sur votre ami donc l'ami qui a lancé la course la liste vous allez retourner sur son nom et vous allez refaire activité récente et liste événements donc vous relancez la liste vous validez le message et là vous allez respawn encore une fois en session donc avec toujours pareil le mode éditeur donc une fois que vous êtes là il va falloir attendre donc ça va dépendre ça peut aller vite ou pas vite il va falloir attendre un petit peu que toutes les options se chargent complètement vous allez encore avoir un nouveau chargement et une fois que ce chargement sera terminé vous allez être renvoyé dans une course ou une activité n'importe quelle et c'est à partir de là où je vous disais si vous avez de la chance de retomber dans une course gta vous aurez le god mode sinon vous aurez tout simplement enfin vous n'aurez pas les armes donc là l'activité va se relancer une fois qu'elle s'est relancée vous la quittez et dès qu'elle est quittée vous allez retomber en session publique donc en session publique avec tout le monde vous avez le menu éditeur et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez donc là vous quand vous avez votre personnage qui est en l'air enfin qui est à plat comme ça en l'air vous avez juste à changer de vue ou changer simplement la vue ou appuyez sur le pad pour vous mettre dans le véhicule et vous rappuyez sur le pad pour vous mettre en vue normale et là comme je vous dis vous aurez toutes les tout le menu de l'éditeur en mode online si on si vous regardez sur start vous verrez où sont les gens vous pourrez aller les voir eux vous verront aussi voler au dessus c'est assez what the fuck donc moi j'ai pas eu la chance d'avoir comme j'ai dit la course gta donc je pouvais pas passer je pouvais pas placer d'armes ni quoi que ce soit donc j'ai pas pu m'amuser à troller mes amis mais mais en refaisant peut-être plusieurs fois ça sera possible de les avoir voilà on arrive à la fin de cette vidéo de nouveau glitch éditeur j'espère que ça vous aura plu puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao et